bonjour à tous c'est alex vidéo test pour une nouvelle vidéo le retour aux affaires après un petit moment de flottement pas beaucoup de gameplay et beaucoup de choses qui sont passées ces derniers temps entre la fin des examens au niveau des études le petit jour le petit séjour à séville quelques maladies aussi des petits soucis de santé on est de retour là et quoi de mieux pour faire le point qu'un bon gameplay de call of duty un petit peu pour se détacher de tout ça des gameplays de foot des séries habituelles que ce soit sur fifa ou pes donc on va discuter un petit peu de tout ce qui va se passer en regardant ce joli gameplay qui est quand même pas mal sur une partie en domination sur call of duty black ops 2 donc le dernier opus du nom en compagnie d'aurelio bundes que sûrement vous pouvez connaître pour le bundes qui a également une chaîne youtube et qui est dans la team test sur cam game le forum et donc voilà on avait fait une petite partie en domination et ça s'est plutôt bien passé donc j'ai décidé de la filmer vous allez vous rendre compte que je la filme après coup je la filme grâce au mode de studio vous voyez que j'ai déjà débloqué le foudroiement assez rapidement dans la partie mais comme vous avez pu le voir en regardant les les scores tout à l'heure on était moins en commençant on n'était que 3 ou 4 contre une équipe complète en face donc c'est pour ça que ça commence pas super bien mais vous allez voir que ça va finalement être une partie assez agréable à regarder et pas forcément mais une partie exprès 100% performance on n'est pas sur les chaînes des youtubeurs spéciales call of duty là vous êtes bien avec alex vidéo test on est là pour se divertir pour se détendre et justement ça fait c'est plutôt pas mal de changer de jeu de temps en temps c'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite vidéo qui n'a des rapports avec rien aucun rapport avec les séries actuelles et justement c'est pour ça ça des fois ça fait du bien de faire des vidéos qui sont sans aucun rapport avec la continuité de la chaîne pour pour parler un petit peu de tout donc premièrement pour parler des séries on était en train d'en parler ça va continuer vous inquiétez pas football manager on est en train de finaliser ça avec clem parce qu'on approche de la fin de la de la première carrière même si je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre et à vouloir cette série là on a eu quand même beaucoup de commentaires assez positifs sur cette série et donc voilà on va continuer vous inquiétez pas si ce projet là cette carrière là s'arrête il en aura une autre avec d'autres clubs peut-être d'autres choses d'autres défis avec football manager je sais que certains me suivent pour football manager d'autres me suivre pour fifa ou pour pes mais en tout cas c'est ces derniers temps ou ces futurs temps il y aura pas mal de ces jeux là que ça soit pes avec vers une légende ou fifa avec surtout ultimate team avec peut-être d'autres choses à voir et les 4000 abonnés qui s'approchent c'est le moment aussi d'en parler bientôt les 4000 abonnés ça fait beaucoup ça fait beaucoup et à ce moment là je vous prépare une petite vidéo un peu de remerciements et surtout une vidéo vous avez énormément attendu c'est le comparatif fifa pes alors là je sais même moi je me dis pourquoi le faire j'avais d'ailleurs renoncé à faire cette vidéo puisque je me suis dit il ya quand même des personnes beaucoup d'autres personnes qui ont fait ce comparatif ils l'ont d'ailleurs très bien fait et et voilà donc sur youtube vous pouvez trouver facilement des comparatifs fifa pes assez bien expliqué mais finalement on me l'a encore demandé et ce que je me dis ben c'est que vous voulez pas un avis de plus que ce soit le mien ou quelqu'un d'autre c'est pareil vous voulez vraiment avoir mon avis à moi mon avis personnel et justement vous préférez avoir le mien plutôt que celui de notre et ça d'ailleurs ça me fait plaisir ça prouve que voilà vous vous intéressez à ce que je fais et peut-être que vous faites plus confiance à mon avis que à des avis d'autres personnes qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de faire des vidéos parce qu'il faut savoir on trouve un petit peu de tout sur youtube on peut facilement faire un comparatif fifa pes alors que le jeu vient de sortir depuis deux jours ce qui est d'ailleurs pas très très logique mais c'est ce que vous allez régulièrement voir les comparatifs vous allez même voir des des vidéos tests le jour même des sorties ça c'est bien normal mais sans pour avoir autant tester le jeu d'une façon complète alors que là à l'heure actuelle ça fait depuis septembre qui est sorti pvc fifa j'ai acheté les deux jeux à peu près dans la même semaine j'ai eu les deux jeux dans la même semaine donc j'ai pu me faire un avis sur les deux à tête reposée je pourrais vous dire ça donc temps en temps je vous montre les scores mais vous pouvez aussi regarder la connexion parce que de temps en temps j'ai eu quelques petits soucis de connexion et vous pouvez bien remarquer que dans des jeux comme ça ça ne pardonne pas ça ne pardonne absolument pas si vous avez 15 secondes de flottement au niveau de la connexion connexion qui qui lâche ou plutôt qui ralentit vous voyez que là ça va trois bars tout à l'heure j'étais avec une seule barre la barre rouge c'était pas terrible regardez là des fois ça descend la connexion n'était vraiment pas super bonne mais j'ai pourtant réussi à faire une bonne partie la première manche n'était pas de très très haut niveau voyez on perd 63 à 111 mais je me suis rattrapé grâce à une bonne série en seconde en seconde manche mais ce qui m'a un peu déçu c'est que certains de mes coéquipiers ne jouaient absolument pas l'objectif ils ne jouaient pas les captures et ça c'est vraiment très dommage que les gens veulent faire une petite partie en domination si c'est pour faire du kill du kill et encore du kill s'ils ne font pas de la capture du des positions ça ne s'appelle plus de la domination et ça c'est bien dommage donc réfléchissez bien quand vous lancez de la domination si vous voulez aider vos coéquipiers surtout si vous voulez remporter la partie il faut capturer les positions et vous voyez que malgré le nombre de kills que je peux faire ou que mes coéquipiers peuvent faire par l'intermédiaire par exemple d'Aurelio Bundes il n'y a pas c'est pas comme ça qu'on va réussir à gagner la partie il faut avoir un maximum de positions et il faut les défendre il faut les défendre donc là je vais faire essayer d'avoir celle ci la capture a je suis dans le camp ennemi pas facile mais voilà je joue les captures alors que mes coéquipiers défendent le point c'est on est un de moins dans l'équipe donc c'est un petit peu mission impossible mais on va quand même essayer et de toute façon je ne suis pas là pour vous montrer le meilleur gameplay du monde parce que je sais que mon niveau sur Call of Duty n'est pas celui que vous recherchez d'un youtuber qui est spécialisé dans les Call of Duty donc je le répète encore une fois je présente un petit peu un petit camper on en profite pour le dire qui attendait que ça pour protéger le point B pour se changer les idées avec du Call of Duty et ça fait toujours plaisir donc j'y joue assez régulièrement mais je fais très très peu de vidéos dessus mais là c'était l'occasion d'avoir une partie assez bonne assez potable pour pouvoir vous montrer quelque chose ça c'est bien dommage qu'on puisse pas voir les flou droitement quand on le met en mode studio et hop deux éliminations de plus ça aussi c'est très bien donc le futur de ma chaîne ça va rester à peu près pareil mais il faut se recentrer sur ce que je faisais à mes débuts c'est vrai que plus on a de monde sur une chaîne et plus on a envie de faire plaisir au plus grand monde et c'est ce que j'essaye de faire mais je me rends compte que je pourrais jamais faire plaisir à tout le monde et c'est pour ça que je suis obligé des fois de faire certaines vidéos sans prendre vos avis j'aime pas vraiment le faire par exemple cette vidéo Call of Duty mais personne ne me l'a demandé mais je me dis que c'est toujours bon pour couper un petit peu avec ces séries que je lance un petit peu comme ça déjà quand même trois séries FM, PES et Heavy Rain trois séries qui tournent en même temps c'est quand même du boulot alors en plus si j'essaie de vous faire plaisir avec tout ce que vous me demandez plus vous serez nombreux et plus ça va être difficile de tous vous satisfaire ce que vous me demandez donc c'est pour ça que je vais essayer de revenir à l'essentiel c'est à dire des vidéos test voilà ce mot vidéo test a un grand sens c'est à dire vous faire découvrir des nouveaux jeux et de vous donner mon avis là dessus donc par exemple Crysis 3 qui va bientôt sortir Far Cry 3 on pourra également le tester et avoir un avis là dessus donc voilà on va essayer de diversifier la palette des jeux et d'avoir un petit avis là dessus plutôt que de faire des vidéos en suivi sur sur des jeux même si je sais que c'est ça qui vous plaît sûrement le plus et à moi aussi d'ailleurs parce qu'on aime un jeu on y joue on y joue et on y joue allez hop une bonne série là avec encore une double et encore des kill streaks débloqués même si le colis stratégique j'aurais peut-être pas dû le prendre forcément il y a toujours mieux que le colis stratégique mais j'ai l'habitude de l'utiliser parce que d'habitude ben j'arrive pas par exemple pour avoir un worklog en le débloquant sans le colis j'y arrive pas c'est normal il faut faire je sais pas combien de kills d'affilée alors je débloque encore un petit truc on s'approche de la fin de la partie vous allez voir qu'on va perdre malgré voilà que pour vous montrer qu'on peut faire une très très bonne partie et si vous jouez pas les captures des positions vous voyez que les adversaires ont toujours eu deux positions sur trois ils ont bien défendu et ça ne suffit pas pour réussir à gagner il faut vraiment jouer ses objectifs allez hop encore un voilà c'est une petite vidéo sur call of duty black ops elle aura pas duré très très longtemps mais c'était l'occasion pour moi de vous faire le point de vous discuter vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment et de vers quoi on va voilà on part pas n'importe où on recentre un petit peu les idées j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la commenter à donner votre avis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos salut tout le monde